Vous allez être par groupe de trois. Mon objectif, c'est que vous déterminiez pour votre produit comment vous allez attribuer à votre produit une valeur qui va être basée non pas sur son poids, non pas sur son format. Vous voyez que jusqu'à maintenant, je ne vous ai toujours pas fait décider si c'était un livre, un CD, un DVD, un coaching en ligne. On ne sait pas encore. Pour moi, c'est juste que c'est un produit. On a quelques idées de titre. Vous allez définir de votre côté, je vais vous donner une minute pour le faire tout seul avant d'être en groupe, et vous allez définir le gain qu'apporte votre produit, l'économie qu'apporte votre produit, et l'émotion qu'apporte votre produit. Si vous avez plusieurs idées de produits qui, potentiellement, sont très différentes dans la liste, vous allez prendre celui qui, pour le moment, à vous, vous parle le plus, dans la liste des titres que vous aviez. Et vous allez définir, je ne parle pas nécessairement d'argent. Le produit me permet de gagner quoi ? Je peux gagner du temps. Je peux gagner quoi d'autre ? Je peux gagner de l'efficacité. Je peux gagner de la confiance en moi. Je peux gagner de la reconnaissance. Donc, vous complétez juste la phrase. Mon produit permet de gagner... Non, non, non. Mon produit permet un gain de... Mon produit permet d'économiser du... Permet d'économiser de l'argent. Permet d'économiser de la frustration. Permet d'économiser quoi ? Et après avoir utilisé mon produit, après avoir subi mes conseils, mon prospect se sentira plus quelque chose. D'accord ? Vous demandez de répondre. On va se donner une minute. Pour répondre à ces trois questions, on va les utiliser plus tard dans la conception du contenu de notre produit. C'est parti, vous avez une minute. Et ensuite, j'accepterai une concession de questions-réponses. C'est en individuel, ce n'est pas encore en groupe. C'est parti. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez réaliser dans un instant un exercice en groupe de trois. Et dans cet exercice, on va pouvoir commencer à définir les grandes lignes de ce qui va être la promesse de notre produit. Donc, je vais vous demander maintenant de trouver deux partenaires pour former un groupe de trois personnes. Encore une fois, mettez-vous avec des gens qui ne sont pas dans votre activité de préférence. C'est parti. Voici ce que nous allons faire dans cet exercice. Dans votre groupe, vous allez désigner une personne A, une personne B et une personne C. C'est parti. Donc, personne B, voilà ce que vous allez faire. Vous allez présenter à personne A et C la réponse à ces questions. Vous allez d'abord dire le titre de votre produit. Donc, le titre que vous avez choisi parmi vos suggestions précédentes. et vous allez leur dire, mon produit s'appelle titre et ce produit permet à mon client de gagner, il lui permet aussi d'économiser, et une fois que mon client a utilisé mon produit, suivi mes conseils, il ne se sent plus. D'accord ? Donc, vous leur présentez le titre, le gain, l'économie, l'émotion liée à votre produit. Personne A et C. Après avoir écouté ardemment cette explication, vous allez aider la personne B à trouver une promesse qu'il peut faire par rapport au gain, à l'économie, à l'émotion. Donc, ça fait trois promesses pour le produit. Donc, ces promesses, pour l'exemple d'un produit qui serait conseil amoureux pour les hommes célibataires, mon titre, ça serait technique avancée de séduction. Le gain de ce produit, c'est vous allez, déjà, vous allez gagner en confiance, ça c'est sûr, vous allez avoir plus de numéros de jolies femmes, une fois que vous saurez comment obtenir un numéro. Vous allez économiser, c'est surtout la frustration, adieu la frustration d'entendre tu es, je préfère qu'on reste amis. Et, oui, certaines se reconnaissent dans les phrases type, alors, mon marché, ils ont trois ou quatre phrases qu'ils entendent à chaque fois qu'ils prennent un râteau. Donc, quand j'y fais référence, tout de suite, ça leur parle. Et émotion, je veux dire, et vous vous sentirez enfin, soit vous vous sentirez enfin plus en confiance, vous vous sentirez enfin plus attirant auprès des femmes, vous vous sentirez enfin aimé parce que vous serez dans une relation. Je pourrais choisir une de ces promesses-là. Donc, personne A et C, vous allez aider B à exprimer les trois promesses principales qui vont nous servir pour la suite pour son produit. Personne B, vous avez une minute trente pour expliquer tout ça et vous allez obtenir un retour ensuite pendant encore une minute. Vous avez deux minutes trente au total. Je voudrais qu'on fasse rapidement une session de questions-réponses. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avait pour objectif de vous donner des idées de thématiques et de titres pour votre produit, avait pour objectif aussi de vous donner des idées pour la promesse que va apporter le produit. Puisque comme on va travailler ensuite sur une trame d'un produit qui, pour certains, sera un produit imaginaire, pour certains, c'est juste une première idée pour se faire la main et puis ils savent qu'ils vont repartir de zéro peut-être demain ou après-demain pour faire un autre produit. Pour d'autres, ça sera votre coût d'essai pour vraiment le produit que vous allez vendre. Vous aurez déjà la trame comme ça en sortant du séminaire vous n'aurez plus qu'à vous enregistrer ou alors vous mettre à rédiger pour avoir le produit final. Mon produit, c'est en trois mois décrocher facilement le job de vos rêves et j'avais une question en fait sur, pour bien comprendre ce qu'on vient de faire sur gain, économie, émotion. Est-ce que c'est quand le produit aura fait son effet ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut garder le gain, l'économie et l'émotion à moyen terme ou est-ce que c'est à court terme, c'est-à-dire pendant que le service ou le produit est à l'oeuvre ? C'est-à-dire, moi par exemple, la recherche d'emploi, est-ce que ce que la personne va gagner, c'est des entretiens réussis ou est-ce que ce qu'il va gagner, c'est un job génial ? Est-ce que c'est à court terme ou moyen terme ? Une question pour toi. Qu'est-ce qui va se vendre le mieux à ton avis ? Oui, mais c'est plus loin. Qu'est-ce qui va se vendre le mieux à ton avis ? Qu'est-ce qui se vend le mieux ? Le job, disons que ça fait rêver, mais en termes de... Concrètement, c'est loin. C'est le job. Si j'ai le choix entre proposer un produit qui va vous apprendre la technique de massage qui va vous permettre plus tard de moins avoir mal au dos, ce que le prospect achète, c'est « j'aurai plus mal au dos ». Donc, ce que ton prospect à toi, il achète, c'est « j'aurai le job de mes rêves », pas « j'aurai des entretiens qui vont peut-être déboucher éventuellement, si jamais ça marche vraiment bien, sur le job de mes rêves ». D'accord ? Donc, évidemment, comme il y a un certain nombre de marges dans ton produit, tu vas leur indiquer « vous saurez comment faire pour atteindre le job de vos rêves » et tu peux aussi, dans les autres promesses que tu vas décliner, et de toute façon, dans le contenu de ton produit, tu vas être obligé d'expliquer comment on fait pour chacune des marches. Comment on édige le CV, comment on fait les entretiens, comment on les réussit. Et ça, ça fait aussi partie du message de vente. Mais la promesse finale, c'est le job. Si tu dois traduire quelque chose dans le titre, ensuite, c'est le job. D'accord ? Merci beaucoup. Ma question, c'était pour les personnes qui n'ont pas encore de produit, je ne sais plus comment utiliser, et qui veulent faire un sondage, comment ils vont trouver les personnes à sonder ? Qui n'ont pas encore de clients, non ? Qui n'ont pas encore de clients, voilà. Comment trouver les personnes à sonder ? Alors, le but, une fois que tu as fait le sondage, c'est de trouver le maximum d'êtres humains susceptibles un jour d'acheter le produit à qui tu peux refiler le sondage. Autrement dit, tu vas avoir, il y a des forums sur Internet, tu peux, sur les forums, après avoir laissé deux, trois messages, le message de présentation, le message où on répond à quelqu'un d'autre pour l'aider dans son problème, etc. Tu peux mettre dans ta signature participer à ce sondage et recevoir gratuitement mon livre ou bien tout simplement recevoir gratuitement mon livre en invitation, etc. Tu peux ensuite mettre un message avec l'accord de l'administrateur du forum, donc c'est déjà une façon de le faire. L'autre façon de le faire, c'est d'aller contacter des gens qui ont des blogs ou des newsletters. Ce sont en général, pour les blogs, des gens qui sont faciles à contacter, parce que quelqu'un qui possède un blog écrit pour le plaisir d'écrire, pour le plaisir que plein de gens puissent le lire, un peu aussi pour le plaisir de se lire et pour le plaisir de savoir qu'il est lu. D'ailleurs, ça vaut pour tout le monde, si vous cherchez à faire des partenariats avec des gens qui ont des blogs, c'est un des moyens les plus efficaces de les contacter. Je sais qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, c'est plus facile de contacter une star via son blog que via son profil Facebook. Tout le monde l'ajoute sur Facebook, tout le monde envoie des messages sur Facebook, tout le monde dit « Ouais, chouette, kikoulol, sois mon ami. » Par contre, personne ne prend le temps de lire son article de 1600 mots et de laisser un commentaire intelligent dessus. Donc, quand vous faites ça, vous avez un premier contact. C'est une bonne façon de faire des partenariats. C'est comme ça, dans mon activité, soit quand je le fais moi-même quand je démarre quelque chose, un projet, soit quand j'ai quelqu'un qui délègue, j'ai quelqu'un de mon équipe qui dit « Bonjour, je fais partie de l'équipe de Sébastien, j'ai découvert votre blog récemment, je trouve ça très intéressant ce que vous faites comme commentaire au sujet de XYZ. Nous, on a une approche un peu différente, blablabla. Et ça, ça fait un premier contact. Et ensuite, hop, formuleur de contact. « Bonjour, suite à notre échange dans les commentaires, ce serait sympathique d'échanger par téléphone ou par Skype. » Voilà, ça donne une avenue. Donc déjà, les blogs, les newsletters, les forums, c'est un très très bon moyen de commencer à obtenir des partenariats pour diffuser ton sondage après. Ma question, parce que j'ai un produit qui existe déjà, qui est dans le réel, qui n'est pas sur Internet. D'accord. Sur Internet, sur le site, il y a un produit, parce que tu as parlé de trois produits, produit d'approfondissement, produit d'éclinaison, produit d'entrée et le produit phare. Le produit que j'ai actuellement, c'est le produit phare, qui existe déjà dans le réel. Maintenant, dans le réel, parce que sur Internet, il est imaginaire. Non, mais sur Internet, il est existant au travers du site, mais personne ne vient sur le site. Donc, il n'est pas là. D'accord. Pour le moment, il est inexistant. Et je veux le rendre existant et je veux le vendre par Internet. Ok. Maintenant, ma question, c'est aujourd'hui, sur quoi je dois travailler ? Sur le site, j'ai un produit, je dirais, d'entrée de gamme, qui est un super test. D'ailleurs, je vous encourage à le faire et de me dire ce que vous en pensez. Mais qui est un produit pour introduire quelque part et qui est un test pour tester votre entité et voir qu'est-ce qui vous fait perdre du temps et de l'argent ? Je fais de la formation dans le domaine du management et puis sur le développement d'entreprise et qu'est-ce qui peut aider à mieux réussir son entreprise. Alors, le produit qui est peut-être un produit d'entrée de gamme, pardon, qui est peut-être un produit d'entrée de gamme, c'est un test d'évaluation de sa propre entité pour voir où sont les points forts et les points faibles. Ma question, c'est est-ce que je dois vendre ce test ou est-ce que je dois vendre mon produit final avec le travail qu'on fait maintenant ? Ok, c'est une très bonne question. Je vais y répondre par un dessin et tu auras la réponse tout de suite. Ça, c'est notre produit d'entrée de gamme. C'est un entonnoir. D'accord ? Donc, je vais mettre entrée de gamme. Il n'y a que deux cas possibles actuellement dans ton marketing par rapport à ton produit phare. Actuellement, soit ton produit phare est là, soit il est ici. D'accord ? C'est un entonnoir, tu as ton produit phare. Voici ce que je veux dire par la position de ton produit phare. Actuellement, si quelqu'un prend le produit d'entrée de gamme, est-ce qu'il achète ou pas le produit phare ? Si pour le moment, ce n'est pas le cas, si pour le moment, j'ai les deux, mais le premier n'amène pas automatiquement les gens à acheter le deuxième, si quand j'ai mis 100 personnes là-dedans, de l'autre côté, j'ai 0,5 personnes qui achètent celui-là, c'est-à-dire 0, alors je ne fais pas la promo de celui-là. Tant que je n'ai pas réussi à recadrer mon entonnoir, quitte à le tendre un peu pour que ça amène mes clients dans le produit principal. Donc, dans ton cas précis, si à l'heure actuelle, pour 10 personnes qui achètent le produit d'entrée de gamme, tu en as 3, 4, 9 qui achètent le produit phare, alors il faut au maximum faire la pub de celui-là. C'est beaucoup plus facile, ça se vend comme des petits pains puisque ça se vend moins cher, on peut y mettre beaucoup de valeur ajoutée, rajouter quelques bonus pour que les gens se disent « Waouh, c'est génial, j'achète le produit d'entrée de gamme » et que petit à petit, ça les travaille jusqu'à ce qu'ils achètent l'autre. Si à l'heure actuelle, tu as les deux, mais que le produit d'entrée de gamme, les gens l'achètent, ils sont contents, ils s'en vont, alors pour le moment, il ne faut pas en parler. Merci. Mon produit d'entrée de gamme, il est gratuit pour le moment. Je ne parle pas nécessairement d'argent ici. Mais combien d'entre vous sont membres de Céduire le client ? Gardez la main levée en tant que membre de Céduire le client si avant de vous inscrire, vous avez participé à une de mes web conférences « Sept étapes pour séduire le client ». C'est-à-dire presque tout le monde. J'ai un produit d'entrée de gamme qui est gratuit, « Sept étapes pour séduire le client ». C'est un produit d'information, il y a des conseils, il y a de l'information, etc. Il y a même des gens qui m'ont dit « J'ai regardé la conférence, est-ce que je peux l'acheter aussi ? » Donc c'est un produit, d'entrée de gamme, et je sais que j'ai un pourcentage relativement fixe de personnes qui, ayant participé, achètent le produit final. Ce n'est pas besoin d'être 100%, même si c'est 1%. Je sais que 1% des gens qui entrent ici achètent un produit à, disons, 1997 euros. C'est-à-dire que chaque personne qui entre ici, c'est comme si elle avait acheté un produit à 19,97 euros. Donc, je peux faire au maximum la promo de ça. Je suis au stade où je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc, je ne peux pas savoir si ça amène. Donc, ce que tu dois faire, maintenant, c'est que tu fais un peu la promo de celui-là, tu amènes, comme j'ai fait avec mes chars, tu amènes 100, 200 personnes à venir par là avec un partenariat ou avec une campagne de pub. Comme ça, tu dépenses très, très peu pour amener les 100, 200 personnes à faire celui-là. OK. Tu auras tout de suite la réponse. OK. Voilà. J'avais une question tout à l'heure par rapport aux 9 catégories. En fait, est-ce que c'est vraiment important que le produit entre dans une de ces catégories parce que je n'arrive pas à le mettre dans aucune des catégories, en fait ? Ah, donc c'était toi. J'ai rejeté ton voisin devant tout à l'heure. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette son produit dans une des catégories ? Dans plusieurs même. Dans les neuf, allez. On est à l'écoute. Alors, mon produit, il s'agit d'un module de composition en vidéo sur Internet, c'est-à-dire d'une formation à la composition. Je suis musicien à la composition musicale. Voilà. Donc, c'est une formation à la composition musicale. Oui. Tu t'adresses à quel public ? Alors, ça, c'est délicat pour moi en ce moment. C'est vraiment ma problématique. C'est est-ce que je m'adresse à tous en étant tous un peu musiciens ? C'est-à-dire tous on a entendu parler du nom des sept notes. On a tous sifflé une mélodie sous la douche. À partir de là, on est tous compositeurs. Montrer, démystifier le truc et dire, en fait, c'est simple. Il y a quelques universaux simples qui vous permettront. Ou bien à des personnes spécialistes. Ça, je ne sais pas. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui n'a jamais joué d'un instrument de sa vie ? Oui. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui n'a jamais composé un morceau de sa vie ? Oui. Est-ce que ces personnes-là t'ont déjà dit j'aimerais bien investir pour apprendre à composer un morceau ? Oui. 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 Les personnes qui t'ont dit j'ai jamais touché un instrument, j'aimerais apprendre à composer un morceau. Oui, c'est vrai que ce sera plutôt dans l'ordre à apprendre les bases de la musique. C'est vrai. En général, on veut d'abord apprendre à jouer l'instrument. Certaines des personnes qui jouent un instrument veulent composer leurs propres morceaux. Il y a toujours des gens qui veulent faire tout, faire la starrake complète, composer le morceau, danser, chanter, etc. Mais en termes de marché, de potentiel de marché, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à vendre ta formation sur comment composer son morceau à quelqu'un qui n'a pas envie de composer si l'envie n'est pas déjà là. Donc, il vaut mieux t'adresser à quelqu'un qui a déjà l'envie de composer un morceau. Maintenant, parmi les gens qui ont l'envie de composer un morceau, est-ce qu'ils ont des traits communs ? Il y a un indice qui a été soufflé, mais avec un peu de chance, tu ne l'as pas entendu. Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément des gens qui jouent tous d'un instrument. Mais l'envie, c'est l'envie, l'amour de la musique et l'envie de le faire. D'accord. Donc, c'est des amoureux de la musique. Des amoureux de la musique, voilà. Je dirais le point commun. Maintenant, j'ai un amoureux de la musique. Qui ici dirait j'aime beaucoup la musique, j'aime chanter sous la douche, etc. J'aime beaucoup la musique. Maintenant, qui est prêt à investir davantage pour ton cours ? Dans un premier temps, puisqu'on parlait de produits phares, produits haut de gamme, est-ce que c'est l'une de ces personnes qui aime chanter sous la douche ? Ou bien est-ce que c'est Paul qui a envie d'en faire une vocation, de composer des morceaux et de sortir son disque ? Qui a le plus de... Oui, c'est celui qui a vraiment envie de le faire. Donc, certes, je peux peut-être avec ma thématique toucher un très, très vaste public. Je peux peut-être un jour toucher entre guillemets tout le monde, c'est-à-dire un marché de masse. Mais au début, quand je crée mon produit, il vaut mieux m'attaquer à ceux qui ont les sous, l'envie, c'est-à-dire l'ambition effectivement de le faire et le moyen de décider. Donc, au début, je vais m'attaquer à quelqu'un... M'attaquer, ce n'est pas un terme très... Je vais m'attaquer à un marché. Au début, je vais m'adresser à quelqu'un qui a déjà l'envie, qui a les moyens et qui a vraiment l'ambition de sortir son morceau. Alors, est-ce que cette personne-là, elle recherche à composer dans le cadre de santé et de bien-être ? Pas forcément. C'est la musicothérapie, mais on n'y est pas... C'est un peu plus tiré par les cheveux que d'autres. Est-ce qu'elle fait dans un but direct de gagner plus d'argent ? Déjà, c'est plus faisable, déjà, plus réalisable. Par exemple, apprenez comment, si tu as déjà un exemple d'un musicien qui, en ayant appris à composer ses propres morceaux, gagne davantage ou à réussir à se faire repérer par une major, etc., ou tout seul éditer ses propres morceaux, ça peut être une accroche. D'accord ? Si ce n'est pas vraiment ton secteur, c'est-à-dire, tu ne veux pas t'adresser... Ce ne serait pas un coaching pour apprendre à vendre sa musique, par exemple. Donc, tu ne veux pas t'adresser sur cet aspect coaching pour vendre sa musique. Du coup, réussir de professionnel ne sera pas vraiment là-dedans non plus. Relation amoureuse ? Ah, je n'y avais pas pensé. Il y a peut-être quelque chose, c'est vrai. Composez la chanson d'amour de votre vie pour votre partenaire. C'est... Voilà. Personnellement, j'achète celui-là. Je le revends même peut-être. Hein ? Je... Voilà. Je fais peut-être même un partenariat pour le vendre, celui-là. Hum... Développement personnel, valorisation de soi. Ouais, c'est plus. Qui pense que apprendre à jouer un morceau, à composer son propre morceau, ça rentre là-dedans. Je pense que là, tu es pile-poil dedans. Créer, développer son entreprise. Bon, on a dit c'est envisageable, mais ce n'est pas le marché que tu veux attaquer. Animaux de compagnie et jardin. Hum... Alors, dans le dressage de chat, je crois qu'il y avait quelque chose en rapport avec la musique, mais je n'ai pas mes mots précises. Charmer les serpents aussi, c'est possible. Mais c'est un marché très, très, très restreint. D'accord ? La formation Fakir 2000 vous apprendra comment apprendre. Voyage. Ça dépend. Ça dépend du type de musique que tu apprends à composer. tu apprends à composer des musiques du monde. Il peut y avoir un rapport avec un de tes produits qui sera un produit à ce moment-là de déclinaison ou d'approfondissement. C'est un produit qui est spécialisé. C'est pour les gens qui veulent jouer un type de musique du monde. Et pour le moment, ton produit phare, c'est apprendre à composer tout court. Qu'est-ce qui permet de faire un morceau qui ne perce pas les tympans ? Donc là, on n'est pas exactement encore. Voilà. Ça peut être comment rentrer un type de musique particulier ? Prendre quelque chose qui existe et convertir, effectivement. la beauté. Est-ce que le fait de composer la musique va me donner une peau plus lisse, des cheveux plus brillants, un sourire plus blanc ? Pas exactement. Voilà. Alors, il y a des trucs avec des ultrasons, mais là, on n'est plus dans la même thématique. Donc, si je récapitule sur mes neuf catégories, effectivement, tu ne rentres pas dans neuf catégories, mais tu rentres bien dans une catégorie. Il y a une citation célèbre, je vais chercher pour pouvoir la ressortir dans une des prochaines parties. L'auteur, peut-être quelqu'un connaît, qui disait que la plupart des gens meurent avec leur musique encore en eux. Une belle citation. Non, c'était pas... Ne mourrez pas avec votre musique à l'intérieur de vous. En vous, voilà. Ça, c'est le message d'alarme que tu peux donner au prospect. Ça, c'est très beau. D'accord ? Ça ne serait pas nécessairement le titre, mais ça peut être l'accroche sur la page. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sentent qu'ils ont en eux une superbe mélodie, une symphonie formidable ou juste quelque chose de très, très simple qui pourrait faire pleurer dans les chaumières des millions de personnes, mais ils n'arrivent pas à le transcrire devant un clavier de piano. Je plaide un peu coupable. J'ai un clavier de piano. J'ai perdu d'ailleurs le câble électrique. Ça fait tellement longtemps que je ne m'en suis jamais servi. Il est tout neuf. Il est dans mon bureau. Il me regarde tous les jours. Et j'ai encore la musique en moi parce qu'il a été incapable le piano de la comprendre. Donc, effectivement, on entre dans cette catégorie-là. D'accord ? C'est la catégorie d'accomplissement personnel. Donc, effectivement, tu ne vends pas une méthode de développement personnel, mais ce que tu vends permet à quelqu'un qui sent qu'il a envie de se développer, d'apprendre ça, de le faire. Donc, ça rentre dans cette catégorie-là. Donc, juste pour rebondir, on a discuté un petit peu parce qu'on est tous les deux dans le son. Et moi, je trouve qu'il y a une catégorie, en fait, simplement parce que son champ de vision n'est pas suffisamment ouvert, qui est au niveau professionnel et gagner de l'argent, les deux, parmi les trois premières catégories, qui sont tout à fait accessibles pour ton produit parce que l'un des problèmes que rencontrent les musiciens au niveau de la professionnalisation, donc pour passer de l'amateur au semi-amateur et du semi-amateur au professionnel, enfin, du semi-professionnel au professionnel, c'est la composition. Et au bout d'un moment, on se heurte non plus à la technique, mais on se heurte à la composition des morceaux. Et là, il y a quelque chose, moi, je pense qu'il y a un marché qui est énorme, c'est apprendre aux musiciens, en tout cas à ceux qui composent les titres, de faire des choses qui sonnent vraiment bien et très probablement qui peuvent gagner de l'argent, qui peuvent aussi améliorer leur vie professionnelle, c'est-à-dire devenir musicien professionnel et vivre de ça. Donc là, là-dessus, même sans proposer toute la démarche, parce que ça, c'est encore autre chose, il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu, mais pouvoir proposer à cette cible-là, qui sont les musiciens amateurs et semi-professionnels qui ont envie d'aller plus loin, de pouvoir le faire. Alors, je pense effectivement que même si tu ne sors pas un produit spécifiquement pour les musiciens comme en professionnalisé, en composant, tu peux par contre, pour ton produit existant, rajouter dans les promesses et si vous êtes musicien et que vous souhaitez passer au niveau supérieur, alors c'est la marche qu'il vous faut enjamber, accomplir pour focaliser. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle David G. et dans cette vidéo, je vais vous expliquer. Pour focaliser et donner un exemple concret, il y a des dizaines de milliers de jeunes dans notre pays qui ont composé des textes et qui ont besoin de mettre des instruits dessus. Que ce soit dans le rap ou dans d'autres choses, j'en connais un certain nombre et c'est un vrai marché et je suis persuadé qu'il y a un produit à faire dessus. Pour partir sur du concret, sur de la catégorie professionnalisation, gagner plus d'argent, etc. et si tu arrives à faire disparaître le slam et le remplacer par de la musique, de la composition, même les gens qui n'écoutent pas de slam paieront pour que les slameurs arrivent à composer. J'en fais partie. Merci David. Merci. 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 Merci.